La Côte d'Ivoire C'est un message qui a trait également à la coopération régionale, ainsi qui concerne des organisations comme le Conseil de l'Entente, comme l'UMOA, comme la CDAO, comme l'Union africaine, organisations dans lesquelles la Côte d'Ivoire et le Togo ont une parfaite identité sur les questions qui sont à débat. L'entretien également a porté sur la sortie des crises qui sont en train de s'opérer en Côte d'Ivoire. Le message du président Babo était de venir dire un grand merci à son frère et ami le président du Togo. Parce que comme vous vous souvenez, lorsque la crise a commencé en Côte d'Ivoire, s'est fait le président Yassine de Yadema, qui était au devant de la scène, pour essayer de nous aider à régler ce problème. Et le président Yadema le faisait parce que lui-même et le président Oufoué avaient d'excellentes relations qui se sont étendues aux deux peuples du Togo et de la Côte d'Ivoire. Et le fait d'arriver une crise en Côte d'Ivoire, au moins le président Oufoué n'était plus de ce monde, était pour le président Yadema quelque chose qui était difficile à supporter. Il s'est donc engagé et je suis venu pour faire le rapport de l'évolution de la situation au président fort parce que les efforts qui ont été fournis par le président Yadema, ce sont ces efforts-là qui aboutissent aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'on avait commencé à rechercher des solutions africaines à cette crise, ici même à Lomé, et nous sommes revenus en terre africaine pour trouver la solution qui fonctionne également bien maintenant et que nous apprenons au dialogue direct. Le directeur général du Bureau international du travail, M. Juan Somavia, a invité son excellence, le président Fornia Singbe, au sommet sur la crise mondiale de l'emploi. A cette occasion, le président, son excellence M. Fornia Singbe, a délivré un message très fort, un message d'espoir sur l'emploi comme instrument de lutte contre la pauvreté. A l'occasion de ce sommet a également été adopté le pacte mondial pour l'emploi où tous les pays du monde se sont mis d'accord pour fixer comme objectif un travail décent pour chaque homme et pour chaque femme. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte mondial pour l'emploi au niveau régional africain, le directeur général du BIT m'a demandé de bien vouloir rendre visite à son excellence le président Fornia Singbe pour le remercier du message très fort qu'il avait adressé à la tribune mondiale de l'OIT et pour lui demander de bien vouloir accepter de faire du Togo un des pays pilotes dans la mise en œuvre de ce pacte mondial pour l'emploi. Dans cette perspective, nous avons prévu une importante réunion au Burkina Faso le 1er et 2 décembre pour nous mettre d'accord avec les autorités africaines, avec les partenaires sociaux, les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs sur une vision africaine pour mettre en œuvre concrètement à travers des projets ce pacte mondial pour l'emploi qui s'oriente autour de 4 pistes d'action principales la création d'emplois, l'extension de la sécurité sociale, le respect des droits fondamentaux des travailleurs et le dialogue social de tous les acteurs concernés pour aider à avancer dans la voie du développement économique et social et de la création d'emplois. Dans cette perspective, nous avons prévu les 1er et 2 décembre, comme je le disais, à Ouagadougou, une conférence de haut niveau pour nous mettre d'accord sur une voie africaine. Mais si on adopte un pacte mondial sur l'emploi au niveau global, nous savons tous que l'emploi se crée au niveau local, l'emploi se crée dans les pays. Et nous sommes venus demander également l'engagement du chef de l'État pour la mise en œuvre concrète de ce pacte mondial au Togo. Et nous sommes heureux de pouvoir dire que dans le prolongement de son message à la tribune de l'Organisation Transcendale du Travail au mois de juin dernier, le chef de l'État s'est engagé à pouvoir accompagner le mouvement au Togo dans le cadre d'un forum des partenaires sociaux et d'une conférence pour pouvoir mettre en place au Togo un programme par pays sur le travail décent. Dans cette perspective, nous aurons évidemment besoin de l'appui de tous les acteurs nationaux, du Conseil National du Patronat du Togo, mais également des centrales syndicales du Togo. Et nous aurons également besoin de l'appui de tous les partenaires au développement. Nous sommes heureux que dans cette perspective, la représentante du PNUD ait décidé de nous accompagner. Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer également un certain nombre d'ambassades pour les sensibiliser à l'importance de placer l'agenda du travail décent, de placer la création d'emplois au cœur des politiques de développement. Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda.